Le propos est un réseau de femmes actives, alimentées sur le territoire, qui a environ un an d'existence et qui compte aujourd'hui 350 femmes à des montres, et qui a l'ambition de proposer une amie positive sur ce territoire. Alors, moi, j'ai été favorablement aidée par Nicolas Bouzou et Jean Lacroix, puisque l'on a parlé de mutation économique et de transformation, et puis Jean Lacroix, un épilotage. Alors, je vais vous apporter un éclairage un peu différent de les personnes qui sont là, sur cette plate-ci, et puis l'éclairage de la mixité et de la place de la ferme. Alors, on va partir du postulat, si vous êtes d'accord, que la mixité a un effet positif dans l'entreprise et dans la société, puisque vous allez me dire, et je vous prête, que l'entreprise en région est de petite taille, et que le tissu économique est constitué de petites entreprises qui, peut-être, n'entendent pas ce propos-là. peut-être, peut-être pas. En tout cas, on a tous des responsabilités et on a tous un mouvement à pousser et une prise de conscience à avoir. Alors, si on prend conscience que la mixité a un effet positif, que c'est une stratégie d'entreprise, que l'entreprise est observée sur ce point-là et qu'elle développe de la richesse en étant sur ce paramètre-là de la mixité, on sera d'accord qu'on est sur un vrai sujet, un sujet de société et un sujet de stratégie d'entreprise. Je vais m'appuyer sur des paroles vis-à-vis de qui vous adressez à une société constituée d'hommes et de femmes, et il est bon aujourd'hui de prendre en compte le fait que la gouvernement de l'entreprise doit ressembler et s'adresser à ses clients dans une société parfaitement liste. Alors, maintenant, vous êtes tous convaincus. Ça, c'est bien. Mais vous êtes aussi tous obligés, parce que la loi Zimmermann, alors la loi Pope et Zimmermann, et moi j'aime bien l'appeler la loi Marc-Joseph-Zimmermann, obligent toutes les entreprises. Alors là, je reviens à la réalité qui nous concerne un peu, mais bien moins. On a ici Sodexo, on a les Farnas, on a ST Microelectronics, on a des sociétés de SVF 60 qui obligent à la présence des femmes dans les conseils d'administration et de les monter à 40%. Tout ça provoque une prise de conscience, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de travail dans les entreprises, du réseautage, du mentoring, beaucoup de réactions de la part des hommes, et tout ça vient contre l'oxygène. Alors, Laurence me donnera peut-être la parole, mais en tout cas, les hommes sont-ils lésés ? Là, je pourrais le dire tout à l'heure, mais là, oui. Là, oui. Je pense que c'est un problème générationnel, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a la loi qui oblige à composer les conseils d'administration qui sont en femmes. Il y a les chiffres qui sont là et qui sont extrêmement positifs. J'en ai quelques-uns, si vous permettez, et très rapidement. Sur les conseils d'administration, à 40% de femmes, il y en avait 7 en 2014, il y en a 30 en 2014. Ça pousse. Ça va, ça va, ça va, il est partout. 14,5% de femmes dans les comex, dans les grandes entreprises, contre 12%. Là, c'est loindre, mais il y a aussi un effet positif. Et la France est une bonne élève, parce que selon Eurostat, l'écart de rémunération horaire brut a baissé de 1,7% contre une moyenne de 0,9% en Europe. Les meilleurs élèves sont la France et la Nord-Belge. Pourquoi ? En raison de la loi. Et je ne contredis pas Nicolas Bezou, j'ai complètement dans son sens, politique et économique. Et là, contrairement à ce qu'il a dit, le politique intervient dans le sujet de société tous. Là, on a eu besoin de la loi pour que la mutation et la transformation arrivent très progressif. Donc, il n'y a pas que la loi, il y a aussi ce qu'on appelle la soft law et il y a aussi les baromètres. Alors, quand je suis dans le sujet, puisqu'il s'agit d'un baromètre, les baromètres, le baromètre de la CIC Saint-Bos. Alors, la CIC Saint-Bos, c'est nouveau. C'est un baromètre qui est mis en place par le ministère de qualité de la femme, qui est remarquable dans ce chiffre et qui montre qu'effectivement, les entreprises sont classées et que les chiffres augmentent. Donc, à partir du moment où les entreprises sont regardées, à partir du moment où les entreprises sont évaluées, appréciées, à partir du moment où toutes les jeunes femmes extrêmement brillantes qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, d'autres entreprises, observent ces entreprises. Et moi, j'en connais certaines. Elle n'a personne au Sodexo ici. Elle ne rêve pas d'aller chez Sodexo parce que Sodexo est classique première. Dans le palmarès de Chalent de la semaine dernière, Sodexo arrive en première position sur tous ces signaux extrêmement forts qui est fait sur la place de la femme dans l'entreprise, qu'elle soit à quelque niveau de ce soir. Donc, il faut regarder la progression. Et ce qui est intéressant aussi quand on parle de chiffres, et encore une fois, je me suis éforçée de rester dans le sujet parce qu'on pouvait se demander pourquoi et de quoi j'allais parler, c'est que ça permet de prendre des décisions. Et quand on est sur un mouvement qui pousse, grâce à la loi, qui pousse, parce qu'il y a des convictions profondes de dirigeants qu'on rencontre tous les jours, et je vais citer Guillaume Pépi, bon, c'est Guillaume Pépi, mais Guillaume Pépi dit « Quand je nomme une femme dans un conseil d'administration, si je n'étais pas obligée, il y a mille et une bonne raison pour ne pas n'en parler. » Parce que c'est naturel, et ce qui est naturel est facile. Et la difficulté est là, je ne suis pas dans l'amour, ce n'est pas un jugement. Donc la loi nous oblige à nommer les femmes pour tous les effets positifs que ça peut avoir. Je pense que j'ai répondu à la question, je pense. Monsieur Guillaume Pépi, juste à mon groupe, il y a votre... Oui, juste à mon groupe, il y a une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit par Daniel. Au niveau du conseil supérieur, je pilote un groupe de travail sur ce genre de thématiques. Et donc, j'espère très vite sortir simplement des bilans financiers. C'est ce qu'on produit, c'est que l'entreprise produit. De plus en plus, des entreprises, par la loi qui m'a rappelé, produisent ce qu'on appelle des données extra-financières qui touchent à l'environnement, qui touchent aux ressources humaines. Donc on a un travail sur un modèle de compte d'habitants environnementaux. Il faut pouvoir sortir un bilan avec le capital humain, le capital financier bien évidemment, et le capital environnement. Donc là aussi, la profession s'est investi sur le sujet parce qu'il faut des chiffres. Il faut des chiffres qui soient vérités, qui soient validés et qu'on puisse avoir une trace à vie. Donc merci de m'avoir donné l'occasion aussi de lancer un petit peu ce sujet qui me tient à cœur au niveau national. Pour intervenir sur ce sujet, je voudrais dire, madame, que dans les chambres de métier et de l'artisanat, sur celle de PACA, immédiatement depuis les dernières élections, nous avons mis 50% de femmes, 50% d'autres. Je peux vous dire que dans le bureau de la chambre de métier, des bouches du rôles, il y a 12 personnes, sur 12 personnes, 7 femmes, 5 hommes, et la directrice générale, directrice des services du secrétaire général, est une femme à la même chose. Donc vous avez parlé de la transition à la même mandat. Action réaction. Vous êtes un exemple. Ben écoutez, en tout cas, je peux vous dire que de toute façon, c'est pas évident parce qu'on a la vision d'un artisanat de travailler comme ça. Vous êtes exemple. Derrière, 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 si chaque entreprise en a besoin d'une femme, en tout cas. L'élu a pas toujours tort et pour en rediscuter il y a pas très longtemps après, Marie-Josie Merman, qui est la députée de Moselle, qui est à l'origine de cette loi. En tant que femme, je comprends ses motivations. Mais nous, en tant que match-on-d'oeuvre, on a aussi de vraies motivations à s'engager. C'est pour ça que c'est le cas de notre organisation régionale, mais c'est également l'engagement du MF national. C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de stats, mais en tout cas, il y a des groupes de travail qui font émerger un élément qu'on doit prendre en conscience. C'est que, quoi qu'on en dise, entre l'homme et la femme, il y a quand même quelques différences qui sont visibles et d'autres moins. Je vais parler des éléments qui sont moins visibles. Et donc, en particulier, dans toutes les grandes entreprises, les grandes études aussi, quand vous analysez une problématique donnée, vous faites un compte d'homme et un compte de femmes, systématiquement, les solutions qui sont apportées ne sont pas les mêmes. Elles sont complémentaires. Et je le dis, à une époque comme la nôtre, où, à l'échelle de nos boîtes, quelle que soit la taille, il faut être hyper réactif. Il faut que l'ensemble des équipes en habite, en très de l'habitude, travailler ensemble, non plus sur des hiérarchies qui n'ont plus leur place, mais avec un système très, très interactif. Quelle entreprise aujourd'hui, quelle entreprise peut se permettre d'avoir une vision à 180 degrés, là où elle peut avoir une vision à 360 en jouant la carte de la parité et de la mixité entre hommes et femmes ? Sincèrement, aujourd'hui, personne. Donc, nous, c'est vraiment ma conviction qu'on est les uns et les autres engagés dans ce dispositif. Puis, je rappelle aussi qu'en France, en particulier pour les niveaux de diplôme élevés, il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui sont diplômées de ces études-là que de jeunes hommes. Et malheureusement, on ne les retrouve pas quelques années après dans le monde du travail. Et c'est dommage pour notre pays. Est-ce que c'est dangereux de ne pas être laissé, forcément, dans les statistiques en termes de PNB et de l'éducation d'âge ? Alors, effectivement, oui et non. Oui, dans le sens où, comme vous êtes la troisième région en France, vous avez des conseils d'administration qui tiennent droit à Paris, en particulier du projet économique des régions. Et s'il n'y a pas une place pour toutes les régions, pas nécessairement, il faudra aller à la bagarre. Ce qui a été notre cas, puisqu'il y a eu au sein du MEDEF et du Conseil exécutif une nouvelle pesée de la représentation. Et c'est vrai que je n'étais pas spécialement sur la liste. On est arrivé à faire le travail nécessaire à faire le travail des équipes pour faire en sorte de rester en contact et donc membre du Conseil exécutif du MEDEF à Paris. Mais c'est pas là le plus important. Effectivement, il y a un risque et une opportunité. C'est ces régions qui, souvent, n'ont pas vraiment de sens pour les citoyens qui y vivent. Quand on voit aujourd'hui que quelqu'un de Nîmes va trouver sa capitale dans une climatifique et douze, est-ce que culturellement, on a construit des régions qui soient en cohérence avec nos cultures et nos points communs ? Vous savez que nous, on commence à la Côte d'Azur, puisqu'on est facilitateur, on fait des propositions, et donc à nos élus, on s'était positionnés pour faire une région, une grande région de la Méditerranée. Donc on avait promis un rapprochement avec l'Ontario aussi long. On a bien compris que politiquement, apparemment, il y aurait des risques. Mais je crains que même s'il n'y a pas de fusion, le problème demeure. Je ferme la parenthèse sur ce volet-là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une opportunité, puisque notre diable ne change pas. Donc on a la capacité à se mobiliser pour être beaucoup plus dynamique. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les chiffres, en tout cas, ne sont pas le témoignage de ce dynamisme. C'est pour ça qu'il faut, imperdivant, qu'acteurs économiques, élus, qu'on soit été très proactifs et qu'on travaille sur du concret. C'est une nécessité pour les prochains mois. Et le deuxième paramètre, c'est que de cette naissance de ces super-régions, il peut naître un dynamisme nouveau, où le fait d'avoir simplement décalé les sphères, les limites géographiques, ça fasse naître de l'enthousiasme. Donc il va falloir suivre ces éléments avec un peu de 20%. Et pour nous, en tout cas, le feu n'est pas bougé. Je considère qu'à défaut de pouvoir se fédérer avec nos amis d'Ontocsion, ça peut être une opportunité. Mais attention, il faut se méfier, on est en France, et quand rien ne change, souvent, à ce moment-là, ça ne doit rien changer. Si Mme Dano, vous partagez une opinion sur le contexte ? Absolument, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une chance, on a une chance d'aller vers la vente. On aurait fait de ne plus penser au passé, puisque de toute façon, ça s'est dérivé. Je pense qu'aujourd'hui, on a des capacités dans cette région à pouvoir aller vers la plus tarder, on avait Nicolas qui vous le disait, on a des diagnostics qui ont été faits, et il va falloir maintenant se mettre vraiment au travail, parce que le temps presse. Il y a tout qui est en train de changer. Avant, avant, on avait le temps. Le temps était pour nous, il jouait pour nous. Aujourd'hui, le temps s'accélère de plus en plus. On le voit, la vérité d'aujourd'hui n'est plus celle de demain. Et donc, on est dans les obligations d'aller de la banque. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, quand je parlais de ces diagnostics avec les entreprises, il va falloir bien sûr qu'on réagisse immédiatement. Mais demain, tout à l'heure, j'ai une confiance absolue pour l'avenir. Et je m'aperçois en même temps que toutes ces entreprises ont une capacité à s'adapter immédiatement, parce que de toute façon, c'est une question de vie ou de mort. On n'a pas le choix. C'est soit avant, on passe, que ça casse. Oui, je vous donne juste quelques chiffres, puisqu'on parle des régions. Donc, sur le premier semestre de week-end, la région, la variation du chiffre d'affaires qui a été mesurée sur Montpellier, quelques régions. Alors, Montpellier, ils font 2-2. Ronal, 2,2% en plus. La Bretagne, 1-9. Paris, de France, 1-9. Et la région, la CA, Paris-Bancet, qui a une position avec 1,9%. C'est positif. Y compris par rapport au national. Mais ça situe un petit peu la région par rapport à d'autres régions qui sont comparables. Et j'allais dire, on est pour plus près aussi bien que l'OE. S'il y a gagné. Oui. Moi, j'ai toujours une question. Si vous voulez d'abord, l'accompagner, l'OE, je vous présente, les partenaires, évidemment, avec les experts comptables, puisqu'ils sont aussi des experts comptables, même si nos métiers, les gens se rejoignent sur certaines parties de nos entreprises. Et par contre, je voudrais revenir, l'économiste est parti, mais il m'a beaucoup intéressé. Parce que je pense que la grande question, c'est l'entreprise qui crée. Les entrepreneurs innovent et créent de la gloire. Et les politiques doivent nous accompagner. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, mais les politiques, on ne peut pas, ils sont toujours en retard d'une bataille. Mais je pense que ce n'est pas forcément vrai. Et les politiques, on en a besoin comment ? On en a besoin, notamment, au niveau de la métropole. Depuis le temps qu'on parle de cette métropole, de cette infrastructure, on n'y arrive pas. Si vous voulez que vos entreprises se développent, il faut qu'effectivement, il y ait la métropole à la boutique. Il faut qu'il y ait des bois de communication, il faut qu'il y ait des trains qui arrivent. Il faut qu'il y ait des bus, il faut qu'il y ait des produits. Enfin, je ne peux pas faire ça. Et également, le problème des terrains, des politiques, on a donc les entreprises, ce qu'elles disent, c'est un vol de l'UV, elles cherchent le fourncier. On le trouve où, le fourncier ? On le trouve dans la peine de la croix. Et les employés, on le trouve où ? On paie le mirabeau, ou de l'autre côté, ce n'est pas possible. Donc, quelque part, les politiques ont leur rôle, elles font être ce mot-là. Et si vous voulez qu'on évolue petite, moyenne et grande entreprise, on doit aussi avoir un guichet limité. Tout à l'heure, on a parlé de guichet limité, je crois que chaque corps professionnel a des bonnes idées. La Chambre de Commerce a l'excellentité. Lors des espaces, par contre, on a encore 10 ans. Nous, à la compagnie, on n'a plus d'achat de métier, on n'a plus d'achat de métier, on n'a plus d'achat de métier. Mais je veux dire, il faut qu'à un moment donné, on se positionne pour faire fonds communs face, je dirais, aux besoins de nos entreprises. On a tous les mêmes soucis. On a tous les deux problèmes de financement, on a tous les deux problèmes de préserver. Et ça, c'est qu'on serait beaucoup plus fort. Et je pense que c'est en train de, à travers la discussion, de prendre notre mieux, on dirait d'avoir eu un guichet commun, c'est-à-dire le fonds commun. Parce qu'on a besoin de ce fonds commun pour faire avancer nos entreprises. Peut-il dépendre de nos moyens. Et puis les commissaires en compte que nous sommes, de toute façon, on accompagne, soit en cas du commissaire en compte, surtout en termes d'expert comptable, en termes d'expertise comptable, en termes d'expert comptable. Mais je crois qu'aujourd'hui, les politiques, il faudrait cesser et arrêter de continuer à se freiner de toutes les possibilités. Parce que ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. C'est peut-être une bonne chose pour certaines économies en entier, et dans certains endroits, mais ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Voilà. C'est vrai que, je l'appréhende, on n'était peut-être pas bien entendu. Et sans que, vrai, on t'en entend un peu plus. Là, je vous ai rappelé tout à l'heure de la présence de ton ministre. On va prendre le sujet de PENCA. On a un exemple, c'est celui-là, le recul de l'investissement, même en PACA, on est à moins 15% sur le premier semestre. Moins 15%, parce qu'on sait que c'est l'investissement qui va générer dans le point. Au niveau national, on a moins 6. Il y a eu une décision du gouvernement, c'est le sur-avortissement. Pour aider justement l'investissement. Sauf qu'on a été voir le Premier ministre en disant, c'est très bien ce que vous avez fait, mais vous l'avez réservé pour grand groupe. Or, le tissu, on l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas le cas de 40. Donc, voilà un cas concret pour la profession. Je dirais, au-delà de son rôle, c'est très bien, mais sur le terrain. Voilà comment on peut mesurer telle ou telle décision, tel ou tel texte qui sont montés. Et voilà ce qui pourrait peut-être un petit peu aimer, notamment l'investissement par l'exemple que je vous ai donné. On en a donné une autre, sur la détérioration, par exemple, de la trésorerie des entreprises. Le gouvernement l'a fait dans le bâtiment. C'est-à-dire, dans les sous-traitants, il n'y a plus de facturation de TVA, c'est réglé, beaucoup moins de fraude, la TVA notamment, et puis beaucoup moins de parpasser, etc. On a proposé à l'époque, pour toutes les entreprises, en B2B, les salariés de collecter de la TVA, et notamment dans les entreprises d'achat et de vente, et puis de la payer alors même qu'on n'a pas encore été réglé par son client. On trouve ça abominable dans une entreprise. C'est sûr que ça fait la part belle ou banquier, c'est très bien, mais n'empêche que les entreprises se mettent en difficulté avec une disposition qui n'a pas de lieu d'être. Et on a fait la même proposition, cette fois, c'est à ça. Madame la ministre, voilà une décision qui serait bonne. Bon, la millionnelle était dans la salle également, elle a dit c'est bien, mais vous comprenez, ça n'empêchera pas la fraude, puisque aux États-Unis, ça n'a pas l'empêché. Je fais des réponses. Voilà ce genre de décision qu'on pourrait, ou on doit, que c'est politique, justement agir, et quand on a des chiffres froids, parce que tous les chiffres sont froids, on peut faire qu'ils soient un peu plus chauds quand c'est positif. Mais à partir de chiffres, je crois que la décision est plus facile à prendre que si on se véhicule autour de tel ou tel texte. Merci. 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 Merci.